Émeric Caron. Avant de poser une question sur Alain Juppé, je voulais juste rebondir tout à l'heure, je vous ai laissé terminer, je ne souhaitais pas vous interrompre sur ce que vous avez dit sur les 35 heures. Je sais que ça fait partie des propositions d'Alain Juppé, mais pas que. Il faut revenir sur les 35 heures, c'est ce qu'on entend depuis des années, des années, des années. Pourquoi cette obsession, alors que d'une part, elles ont largement été détricotées les 35 heures, elles n'existent quasiment plus, donc il faut arrêter de nous prendre la tête avec ça, et que d'autre part, il y a encore un rapport parlementaire cette semaine qui nous explique que les 35 heures ont fait énormément de biens à l'emploi et à l'économie française en général, que c'est même la meilleure mesure depuis des années et des années. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le premier rapport. Ce rapport cite d'autres chiffres, d'autres études qui ont été faites avant, la Dares par exemple, qui parle de 350 000 emplois créés, et à chaque fois qu'on entend, pardon, sinon c'est vraiment partie des arguments de campagne qu'on va entendre dans les deux années à venir, je voudrais juste qu'on arrête de mentir aussi là-dessus, alors qu'on m'apporte des éléments très concrets qui expliquent qu'en effet les 35 heures ont nuit à l'économie, et je trouve que c'est un argument porté aujourd'hui par la droite, et même, ça commence même un tout petit peu à gauche, mais en tout cas par la droite, ça c'est sûr, qui n'a pas de valeur réelle. On a compris. Edouard Philippe, j'entends bien que vous m'expliquez que je suis en train de vous mentir, je ne vous mens pas. Je considère que les 35 heures ont été une erreur dans l'économie française. Je pense qu'on aurait dû les arrêter. Pourquoi ? Pas du tout parce que les entreprises se sont trouvées interdites d'organiser le travail et la durée du travail comme elle le voulait. On a, avec beaucoup d'argent et avec une complexité infinie du droit du travail, réussi en effet à détricoter les aspects les plus contraignants des 35 heures. Vous avez raison. On a créé une grosse usine à gaz très compliquée pour éviter de supprimer quelque chose. Mais enfin, d'une certaine façon, vous connaissez avec moi que ce n'est pas la meilleure solution. Mais surtout, on ne travaille pas assez dans ce pays. On ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans l'année. Et on ne travaille pas assez dans sa vie. Ce n'est pas exact. C'est ce que je pense. Non, on ne travaille pas moins que les Allemands, par exemple. On ne travaille pas moins que les Allemands. Mais on travaille beaucoup moins que les Allemands. Parce que les Allemands travaillent plus longtemps au cours de leur vie. On doit accepter cette idée. Ça, c'est un autre débat. On doit accepter cette idée. On n'est plus en termes d'un débat sur le travail de madère, mais sur la retraite. On doit travailler plus longtemps. Alors, je vous...